Générique Comme vous le savez, sous l'égide de l'OTAN, la France a déployé la semaine dernière la NATO Response Force en Roumanie. Cette mission porte depuis le 3 mars le nom de mission opérationnelle Aigle. La ministre des armées Florence Parly et le chef d'état-major des armées le général Burkhard se sont rendus ce dimanche en Roumanie à la rencontre de 500 soldats du bataillon franco-belge déployés sur la base militaire de Constanta dans le cadre de la mission Aigle. Afin de renforcer l'interopérabilité avec nos alliés par la conduite d'exercices de grande ampleur, un groupement tactique de l'armée de terre a embarqué le 18 février sur le porte-hélicoptère amphibie Mistral et la frégate Lafayette Courbet, marquant le début de la mission Jal d'Arc 2022. Au cours des 5 mois de mission, le groupe Jal d'Arc sera successivement déployé en mer méditerranée, puis sur l'océan Indien avant de rejoindre l'océan Atlantique. Dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025, ce lundi 7 mars, la ministre des armées s'est rendue au 3ème régiment d'hélicoptères de combat pour accueillir les premiers hélicoptères de nouvelle génération NH90 Caïman. Le NH90 Caïman est capable d'assurer l'ensemble des missions des hélicoptères de manœuvre et d'assaut, remplaçant progressivement le puma de l'armée de terre. Il assure des missions de jour comme de nuit et réalise notamment des missions d'infiltration à basse altitude avec des posées en zone hostile. La livraison d'un premier lot constitué de systèmes micro-drônes Parot-Anafi a débuté dans l'armée de terre. Grâce à leur discrétion, leur portée de 4 km et la précision des capteurs, il renforce les capacités de renseignement de toutes les unités en opération. Le 61e régiment d'artillerie, spécialiste du renseignement images, est le premier à recevoir ce matériel destiné aux instructeurs qui formeront à leur tour les opérateurs des unités dotées. Pour les prochains rétextes, nous répondrons à une question posée par nos abonnés. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, mais surtout de vous abonner à la chaîne. Merci de nous suivre sur nos réseaux. A la semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501